On a eu l'idée de réunir vraiment les plantes et les humaines ensemble. Elle est invitée à une fête des jardins. Pour ça, on a fait une grande table qui est remplie d'une collection très grande de toutes les plantes potagées, qui sont un petit peu plus rares, pas très bien connues parce qu'elles ne sont pas industrialisées. Par exemple, la même fraise qui on connaît la rouge, on voudrait aussi montrer la fraise blanche qui a des odeurs très douces, etc., les tomates noires, le concombre blanc. Et comme ça, on a toujours cherché des variétés qui sont très spéciales, mais qui ne sont pas très connues. Et en même temps, pour réunir vraiment les plantes avec nous pour prendre les repas, on a invité aussi des plantes carnivores qu'on utilise au-dessus de la table. Ils sont suspendus. Comme ça, ils fonctionnent aussi comme on les lampionne, la décoration de la fête des jardins. Mais aussi, ils mangent avec nous. Pour moi, ça sera le plus important que les gens vraiment viennent et qu'ils sortent avec beaucoup plus d'idées pour faire le potager à la maison, voilà, pour découvrir la beauté des légumes, des fruits, de tout, les choses que la nature nous donne. Et pour émener toutes les idées et les impliquer dans le jardin, dans le balcon, parce que c'est tout possible. Vraiment ça. Et aussi, qu'ils partent avec la sensation qu'ils ont été vraiment dans une petite fête des jardins, qu'ils sortent avec un bon humor, avec une grande souris.